et bonjour les vierges j'espère que vous allez tous bien donc tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire n'oubliez pas que c'est un tirage général et qui ne peut pas résonner avec tout le monde pensez bien aller voir le signe ascendant et le signe lunaire pour la personne qui est en face de vous donc il se peut que les énergies soient interchangeables vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre il peut s'agir de votre partenaire d'un ex partenaire si vous êtes célibataire ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne que vous allez rencontrer d'accord alors donc vous rentrez dans cette période avec la grande prêtresse la papesse alors le message vous dit perspicacité psychique réflexion et méditation qui livre des informations de grandes valeurs soyez en paix alors la papesse c'est donc la deuxième arcane majeur on n'est pas vraiment sur quelque chose qui se lance on est plutôt dans on a le battleur juste avant alors on l'a en dos de deck le battleur il est en dos de deck dans le tarot des archanges le battleur on est sur une forme d'hésitation sur un démarrage on doit faire un choix pour son avenir en tout cas on doit choisir un outil sur sa table et ensuite vient la papesse la papesse qui est j'étudie j'analyse imaginons dans un cadre un peu professionnel imaginons on pourrait dire que le battleur c'est le jeune homme et que la papesse et la formation voilà pour un enfant par exemple qui rentre en apprentissage c'est un petit peu l'exemple que je pourrais vous donner dans un domaine sentimental ici il est question d'analyse il est question de plonger dans ses connaissances d'enrichir aussi ses connaissances sur le plan amoureux donc il peut être question de se créer peut être question d'une personne en face de vous qui vous cache des choses effectivement et vous pouvez être en tout cas dans cette énergie de de recherche de vérité ensuite la papesse elle est aussi ce qu'on appelle la sorcière donc c'est c'est là où c'est marrant parce que autant le battleur on l'appelle le magicien donc c'est l'illusionniste la magie et l'illusionniste en tout cas il n'y a rien c'est que de l'illusion la sorcière c'est plutôt voilà plus des choses concrètes donc on est plus dans quelque chose de concret on commence à voir on commence à voir les choses finalement on a encore besoin de temps on a encore besoin de d'analyse de réflexion de savoir aussi comment est cette personne est ce que cette personne nous dit bien toute la vérité après quand je vois ce qu'on a en face de vous bon si vous êtes en couple effectivement la papesse y a peut-être eu un secret ou alors vous êtes en retrait par rapport à un conflit on peut on peut être dessus vraiment peut être dessus alors effectivement quand je vois votre tirage bon malheureusement je vais pas vous dire c'est super positif je vais pas vous dire c'est hyper négatif non plus mais voilà on est sur des énergies un petit peu mentale quand même j'ai envie de dire donc ce qui prédomine à la dominance de ce jeu c'est quand même le pendu donc c'est une pause c'est un blocage il ya une situation qui demande à être vu d'un angle différent qui demande à être jugé aussi également d'une façon différente vous y voyez peut-être pas trop clair dans votre vie sentimentale il manque peut-être des éléments d'où la papesse vous cherchez des éléments de réponse le pendu vous décidez vous même de vous mettre en retrait de prendre du recul de réfléchir et d'essayer de comprendre la situation sous plusieurs angles d'accord vous allez peut-être vous faire plusieurs scénarios réaliste bien sûr on n'est pas avec le set de coupes pousser irréaliste là on parlera plutôt d'un tas de scénarios qui sont réalistes qui sont possibles d'ailleurs suivant comment vous vous allez vous positionner tout simplement c'est ça un petit peu le pendu en position du passé vous avez la 10 dp alors il ya eu quelque chose dans le passé qui vous a blessé qui s'est terminé également nous parle d'une fin de cycle d'une fin de relation également vous l'avez subi avec la 10 dp c'est quelque chose que vous avez subi je sais pas trop ce qui a pu se produire un c'est assez violent quand même avec la 10 dp 1 mais c'est une souffrance qui est salvatrice c'est quelque chose qui vous amène dans quelque chose de salvateur on verra en tout cas dans dans l'extension mais il se peut qu'avec la papesse on est un secret on est un secret ici qui vous a qui vous a achevé vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a achevé il se peut que d'ailleurs que ce soit des révélations par des tierces personnes en position d'avenir vous avez la 8 dp la 8 dp bon on est dans le blocage ça suit bien en tout cas le pendu mais la différence avec le pendu c'est que c'est un blocage qu'on s'autorise qu'on comprend et qu'on va essayer de débloquer avec un regard différent par contre la 8 dp là en l'occurrence on ne voit rien on n'agit pas on ne bouge pas on est en stagnation on a peur aussi également là on n'a pas trop confiance en l'avenir avec la 8 dp alors je pense que la situation vous allez essayer de voir sous un angle différent dans cette quinzaine vous n'allez pas réussir à trouver les réponses il vous manque des éléments pour moi il vous manque des éléments et toutes ces épées sont les réflexions que vous faites qui peuvent s'entremêler se contredire on n'arrive pas à faire le point là il ya un mal à faire le point quand même bon j'avais espéré que dans l'extension ce sera plus positif que ça quand même voilà ça va être une période bloquante je vous le cache pas quand même en plus on sera en période lyon donc la période lyon c'est quand même assez rapide pour vous qui aimez bien que ça soit orchestré que ça soit pragmatique c'est vrai qu'en période lyon vous pouvez être face à une personne qui peut qui peut être très vif impulsif colérique ou ça vous affecte pas tellement le signe du lyon mais c'est peut-être la personne en face que ça affecte donc la personne en face un le partenaire ou l'ex partenaire ici cette personne rentre avec la carte de la force alors le message dit fort c'est grâce exprimer à la gentillesse confiance en soi pardon effectivement dans un aspect positif la carte de la force c'est une énergie qui est liée au lyon au signe au signe du lyon il ya quand même quelque chose de très vif quelque chose de très intense il ya dans cette énergie effectivement la gentillesse la confiance la force le fait de pouvoir s'exprimer de façon aussi clair et maîtriser mais dans un aspect un petit peu plus négatif on peut parler de colère d'accord on peut parler de colère là dedans alors comment est ce qu'on pourrait voir cette carte en tout cas pour cette personne l'élan de cette énergie va le pousser au regard il ya un besoin d'être vu un besoin d'être regardé d'être apprécié aussi c'est quelqu'un qui peut être très dominateur aussi également mais c'est une énergie qui va le mettre dans l'action il ya une accès en tout cas il ya de l'action pour cette personne dans cette quinzaine du mouvement c'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle en tout cas alors en dominance 1 on a tout de même la 5 la 5 de bâton on parle d'un conflit ici on parle d'un conflit de combat de se défendre de on campe sur ses positions on n'abaisse pas les armes on est constamment dans la confrontation c'est pour ça que je vous dis avec la force je pense qu'il ya une colère il ya quelque chose c'est passionnel effectivement ça peut être vu comme quelque chose de passionnel mais j'ai l'impression que si vous êtes avec cette personne dans le passé avec la carte des amoureux qui nous parle d'un choix d'une décision la carte des amoureux c'est faire le choix entre deux choses généralement sont entre deux personnes soit il ya une tierce personne dans le couple soit c'est une tierce énergie donc qui peut être le matériel le financier le travail les enfants peut y avoir une notion un petit peu comme ça quoi qu'il en soit une décision a été prise un choix qui a été fait ici alors est ce que c'est bon est ce que c'est le mauvais ça je ne sais pas mais en tout cas c'est dans le passé donc si ça vous dit quelque chose ça vous parle en tout cas vous savez de quoi je parle il ya une décision en tout cas qui concernait cette relation sentimentale que cette personne a peut-être prise vous avez pris mais c'est mal vécu que ce soit dans chez vous ou chez cette personne c'est tout de même mal vécu vous vous avez quand même des blocages un sentiment d'échec et en face on a quand même quelqu'un qui est très en colère qui est dans le conflit qui cherche qui cherche le conflit d'ailleurs moi j'ai l'impression parce qu'en position d'avenir on a quand même le roi d'épée on a quelqu'un qui peut être très froid très hostile quelqu'un qui manipule bien la communication peut nous parler de séparation de divorce avec cette carte ça peut être le célibat tout simplement un célibat mal vécu aussi en cette personne en fait ce que je ressens c'est que par rapport au choix aux décisions cette colère qui est prédominante on a quelqu'un qui a beaucoup d'égo quelqu'un qui a beaucoup d'égo qui comment dire le roi de le roi d'épée c'est un personnage qui qui dans son optique ne perd jamais peu importe la façon la façon dont il va s'y prendre il gagne toujours que ce soit par l'apparence que ce soit par l'état ou l'esprit en tout cas mental c'est quelqu'un qui peut être très dur avec lui même ou elle même si c'est une femme mais qui ne laisse pas entrevoir le moindre sentiment qui ne laisse pas entrevoir la moindre émotion tout est cérébrale tout est mentalisé tout est orchestré tout est réglé tout est contrôlé cette personne contrôle contrôle une image pour moi il ya le contrôle d'une image ici tout cas c'est vrai que comme je vous dis en tout cas on voit quand même qu'il ya une coupure une séparation quand même alors en dote des cas vous avez ce que je vous disais le battleur donc il ya quand même un nouveau départ il ya quelque chose qui est qui se relance il ya un commencement il ya une fin de cycle pour un nouveau cycle et en plus avec le tarot grand luxe on à la route fortune donc il ya vraiment un cycle qui se termine quelque chose qui est bouclé la boucle est bouclée j'ai envie de dire pour le coup là après vraiment ça peut aussi être c'est pas votre conjoint cette personne peut peut effectivement se retrouver dans une situation actuellement très conflictuelle sur le plan juridique par rapport à une ancienne relation d'amour fait quelqu'un qui voit là qui est en train de régler des conflits familiaux des conflits de biens de partage et qui passe par un côté juridique on peut voir ça en tout cas on verra dans l'extension de toute façon on va les voir du côté des anges de l'amour du coup qu'est-ce qu'on a comme message pour vous allez quel est le message s'il vous plaît pour les vierges ok merci on a vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour recevoir pour donner recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes et en d'autres vous avez nouvel amour moi je pense ici qu'on me parle vraiment d'une fin de relation que vous soyez célibataire ou sur le point de vous séparer je dirais qu'il ya une énergie du passé qui est présente un événement qui vous a marqué qui vous a blessé qui est toujours en tout cas d'actualité on vous rassure en vous disant que vous pouvez aimer sans crainte et qu'un nouvel amour est en train de venir vers vous donc soyez optimiste ouais c'est ça parce que regardez j'ai pas je vous allais pas voir mais du coup j'ai donc vous pouvez mais sans crainte et en l'amour non réciproque je pense qu'on arrive à un stade dans une relation où l'amour n'était plus assez fort il ya eu il ya eu cette séparation et on vous dit qu'un nouvel amour arrive c'est quand même pas mal c'est bien en tout cas je trouve que c'est bien ok les vierges bon j'espère que ça aura résonné avec vous donc pour l'extension vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour les autres ben je vous remercie d'avoir suivi ce tirage ça me fait énormément plaisir je vous retrouve en tout cas sur la deuxième quinzaine du mois d'août je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye